La Limpia, la purification en espagnol, est un ancien rite toltec. Cette chamane se tient au milieu de la place centrale de Mexico, appelée Zocalo. Aimerais-tu réaliser les choses dont tu rêves ? La cérémonie permet d'allonger la durée de vie, de protéger du mauvais oeil, de décharger les énergies négatives et de délivrer du péché. Dans la coupe, brûlent l'encens, la résine et la mire. Au Mexique, traditions indiennes et fois chrétiennes se mêlent intimement. Mexico, la capitale, est la plus grande mégapole du monde. Sa population de 25 millions d'habitants ne cesse d'augmenter de jour en jour. Les pauvres quittent les campagnes pour y tenter leur chance. La plupart restent confinés dans les bidonvilles de la périphérie. Certains y trouvent tout de même leur bonheur. Où qu'on aille, la Vierge Marie veille sur leur salut. Même au milieu du Mercado de Sonora, le célèbre marché de plantes médicinales et de magie. Et quand la chance se fait attendre, on lui donne un coup de pouce. Poudre magique et bougies enchantées favorisent le succès en amour et au travail. On trouve aussi des objets de magie noire. Le Mercado de Sonora est aussi le point de rencontre des malades. Ces sacs contiennent des herbes, des feuilles séchées, des écorces et des racines. La plupart sous forme de mélanges contre les mots les plus variés. Une mutuelle est un luxe à peine accessible à la classe moyenne. Les plus défavorisés préfèrent venir ici, plutôt que consulter un pharmacien ou un médecin. Le marché ne propose qu'un choix restreint parmi les innombrables plantes médicinales du Mexique. On en compte plus de 5000, ce qui ne représente qu'une fraction des espèces existantes dans la nature. Un nombre faramineux comparé aux quelques centaines de plantes médicinales qui croissent en Europe. Pas étonnant que le rôle essentiel de la médecine traditionnelle par les plantes n'ait jamais fléchi au Mexique. Quantité de ces plantes sont endémiques. Elles ne poussent que dans une région précise. Pour les spécialistes, cette profusion de plantes endémiques indique que les plantes ont vu le jour en Amérique centrale. Ça, c'est un mélange pour les reins, pour lutter contre l'acide urique et la goutte. On doit le prendre sous forme de tisane. Et ça, ça agit sur la circulation, les veines, les varices. Ça se prend aussi en tisane. Qu'avez-vous contre les maux de tête ? J'ai de la damiane pour les maux de tête et la migraine. Sinon, j'ai ce mélange. Ça coûte combien ? 14 pesos. Et ça ? 24 et les 100 grammes. La damiane agit contre la dépression, l'angoisse et l'impuissance sexuelle. On dit que les mayas l'utilisaient comme aphrodisiaque et comme fortifiant. Autres remèdes globales à la mexicaine, soins de la peau et de l'âme en paquet double, feuilles d'aloe vera et images saintes. Le docteur Adolfo Andrade Tchetto, professeur d'ethno-pharmacologie à l'Université de Mexico, vient de temps en temps au marché faire ses emplettes. L'ethno-pharmacologie est une science récente, destinée à étudier et transmettre le savoir médical des anciennes cultures. Dans des pays comme le Mexique, où il existe une grande tradition de soins par les plantes, l'ethno-pharmacologie nous permet de mieux connaître l'action de ces plantes. Cela nous évite de tester toutes les plantes médicinales du pays. On dénombre environ 5000 espèces médicinales au Mexique. Il serait pratiquement impossible de rechercher les principes actifs de chaque plante. Cela représenterait une tâche pharaonique et bien trop onéreuse. L'ethno-pharmacologie s'intéresse plutôt aux utilisations traditionnelles. Nous regardons quel usage les gens font de telle ou telle préparation, et au sein d'un ensemble de plantes utilisées, nous en sélectionnons deux ou trois, celles qui apparaissent le plus fréquemment, afin de les étudier. Le Mexique est prédestiné à être le berceau de l'ethno-pharmacologie, non seulement par l'extrême richesse de sa flore, mais aussi grâce au savoir de ses guérisseurs. Je prépare une potion pour les reins, quand ils sont gonflés ou douloureux. Susano Tamay est Curandero dans un village maya du sud du Mexique. Ceux-ci soulagent tout de suite le mal de dos. Ça se boit dans un litre d'eau, tout au long de la journée, pendant un à trois jours. Le principe de base des traitements thérapeutiques indiens est simple. On différencie le chaud et le froid, et on soigne avec le principe opposé. Quelqu'un qui souffre d'un refroidissement, qui est entré en contact avec un vent froid ou de la pluie, a besoin d'une plante chaude, comme l'eucalyptus. Pour une inflammation, c'est tout le contraire. Le Mexique compte une dizaine de millions d'autochtones, répartis en 55 ethnies. Les célèbres mayas et aztèques côtoient les toltèques, les apothèques, les mixtèques, les chinantèques et beaucoup d'autres. Ces ethnies intéressent l'ethnopharmacologie, car beaucoup d'entre eux vivent encore isolés dans leur village en montagne ou dans la jungle. La connaissance des plantes médicinales se préserve ainsi de génération en génération. Dans cette région du Yucatan, dans le sud du Mexique, on ne cultive pas pour alimenter le marché. Le produit des champs suffit à peine à nourrir les familles. La médecine traditionnelle mexicaine nous est parvenue sous une forme bien plus originelle que la médecine traditionnelle chinoise ou que la Yurveda indienne. Certes, la conquête espagnole a laissé des traces. Le culte chamanique du peyote et les bains de vapeur tant appréciés des autochtones semblaient sinistres aux conquistadors qui ont fini par les interdire. Les deux rites ont tout de même survécu. Les Mexicains ont été protégés par un relief particulièrement accidenté, où les montagnes succèdent à la forêt vierge. Quantité de groupes ethniques vivant isolés ont ainsi pu préserver et enrichir leur savoir. Aucun village ne dispose d'un médecin allopathe, mais tous ont leurs curanderos. La plupart cultivent même une spécialité. Les curanderas, les guérisseuses, soignent plus volontiers les affections gynécologiques et les maladies d'enfants. Tout ce qui touche à l'accouchement est pris en charge par des sages-femmes. Don Susano, le guérisseur de Chiquinzonot, est Yerbatera, expert en plantes. Il est spécialiste des eaux et des articulations. Roré Perez se présente à la consultation. Don Susano. Bonjour. Florentina, la fille aînée du guérisseur, accueille les patients. Son père la forme pour qu'elle prenne sa succession. Les guérisseurs jouissent d'un grand prestige dans leur village. Le curandero parvient le plus souvent à guérir les maladies dont souffrent ses patients. Dans le cas contraire, il les envoie au centre médical de la ville la plus proche. A quelques kilomètres seulement du village se trouvent les vestiges de la grande civilisation des Mayas. Don Susano et la plupart des habitants de cette partie du Yucatan en sont les descendants. Les 365 marches de la pyramide de Chichen Itza représentent les jours de l'année solaire. Les connaissances astronomiques et architecturales des Mayas étaient absolument remarquables. La mort et la vie forment un tout. En sacrifiant des êtres humains, les Mayas pensaient assurer la pérennité de l'univers. Leur savoir médical s'est perdu durant la conquête espagnole. Il n'en reste aucune trace. On suppose que le trésor de connaissances de Don Susano et de ses pères est imprégné de notions ayant leur origine à l'époque précolombienne. « Ça ressemble à une mycose. Ça démorge. J'ai mal en mangeant. » À Chikinzonot, on parle essentiellement le Maya. Seuls ceux qui ont été à l'école maîtrisent l'Espagnol. Le curandero lui conseille de boire beaucoup d'eau. Faute de disposer d'un stock important, il doit aller cueillir le médicament adéquat. Don Susano ne prescrit que des plantes fraîchement récoltées. « Tu dois boire un à deux litres minimum par jour. Je n'aurai pas ton remède avant demain matin. » Adolfo Andrade de Cheto part sur les traces des curanderos. Il désire les questionner sur les plantes médicinales dans l'espoir de faire avancer la médecine. « Bonjour, où habite Don Susano ? » « Dans cette maison là-bas. » « Oui, merci. » Andrade de Cheto recherche les guérisseurs qui vivent encore au sein de la population indigène, comme ici au Yucatán. L'ethno-pharmacologie ne prend en compte que les plantes dont les vertus ont été confirmées par deux groupes ethniques différents, avant de les soumettre à des analyses scientifiques. « Bonjour, Don Susano, comment ça va ? On peut entrer ? » « Bien sûr. » « Je pense bien sûr que nous allons découvrir des médicaments essentiels. » Ce qui fait entre autres l'intérêt de l'ethno-pharmacologie, c'est la découverte de nouvelles molécules. N'oublions pas que l'humanité n'est pas encore capable de développer des molécules inconnues. En général, les plantes nous fournissent les molécules de base et au moyen de transformations chimiques, nous arrivons à optimiser leur action. Deux exemples illustrent cela. Le premier est celui bien connu de l'aspirine. À partir d'une plante, on a isolé une molécule qui, transformée chimiquement, est utilisée maintenant dans le monde entier pour traiter divers maux, comme les maux de tête, les rhumatismes et les maladies cardiaques. Le deuxième exemple est celui des molécules utilisées contre le cancer. La chimiothérapie actuelle se base sur deux alcaloïdes, la vin-cristine et la vin-blastine, extrait d'une plante utilisée contre le diabète dans la médecine traditionnelle malgache. Cette plante n'était pas administrée pour traiter le cancer, mais elle a fourni la base de la chimiothérapie moderne. Nous avons donc des raisons d'espérer que l'ethnopharmacologie permette d'élaborer de nouveaux médicaments contre différentes maladies. Susano Tamay connaît-il un remède qui profiterait à l'humanité ? Il a montré au professeur une plante qui fait baisser la fièvre et qui agit contre la diarrhée. Adolfo Andrade aimerait savoir comment le guérisseur diagnostique la grippe. Où par exemple ? Ici, il faut écouter. Comment je me porte ? Ça a l'air d'aller bien. Rapide cours de guérisseur pour les envoyés de l'Université de Mexico. Voilà la plante. On doit la mâcher ? Non, on la fait juste blanchir et on boit l'eau. On fait ça à la poêle ? Dans un verre d'eau, pas plus. Don Susano a diagnostiqué une mycose dans la bouche de son voisin. Il part rechercher la plante adéquate pour le soigner. Les herbes miracles, il les trouve dans un rayon de 1 à 3 km autour de chez lui, à la lisière et à l'intérieur de la forêt vierge. Plus une plante a des verticuratives, plus elle provoque d'effets secondaires. C'est le domaine de spécialisation du chimiste botaniste Helmut Wiedenfeld de l'Université de Bonn. Il s'intéresse aux tisanes thérapeutiques mexicaines depuis qu'il a appris qu'elles contiennent très peu de poison. Au début, je ne prenais pas du tout au sérieux la médecine des Amérindiens. J'avais le sentiment que c'était des idioties, beaucoup de blabla, peu de données fiables. Mon opinion a radicalement changé lorsque je me suis rendu une deuxième fois avec mon collègue Adolfo Andrade dans les villages amérindiens pour rencontrer des guérisseurs. Et, j'insiste sur le mot guérisseur, ce ne sont pas du tout des chamanes. Ils m'ont communiqué des choses parfaitement tangibles. Ils maîtrisent parfaitement les aspects médicaux. Ils soignent bien leurs patients. Ils connaissent beaucoup de plantes que je connais moi-même et les utilisent de la même façon que nous. J'ai pu me rendre compte que les diagnostics qu'ils établissent sont très fiables, qu'ils identifient et décrivent parfaitement les maladies avec leur propre vocabulaire. Les extraits de plantes médicinales qu'ils prescrivent ont les effets curatifs escomptés et ces effets sont parfaitement mesurables. Cela n'a pas manqué d'éveiller ma curiosité. J'ai dû reconnaître que le domaine des guérisseurs était autrement plus sérieux que je l'avais imaginé. D'où les guérisseurs mexicains tirent-ils cette science ? Ont-ils testé des siècles durant les différentes plantes médicinales dont bon nombre sont vénéneuses ? J'ai appris en cueillant des feuilles dans la montagne avec mon père. Mon père est mort à 95 ans. Il tenait son savoir de mes grands-parents qu'il lui avait transmis quand il avait 12 ans. La forêt mue, les générations se succèdent et forment les suivantes. C'est ainsi que j'ai appris. Comme disait mon père, c'est la médecine des pauvres. Il connaissait toutes les herbes. Certaines de ces herbes sont dans le livre. Moi, je les connais toutes, même sans avoir le livre. Don Susano ne dispose pas du moindre manuel médical. Quantité de guérisseurs au Mexique ne savent ni lire ni écrire. Or, ils connaissent les vertus curatives d'une foule de plantes et savent comment les préparer. Voilà. L'eau est maintenant imprégnée d'odeur. Sentez. Elle sent fort maintenant. Don Susano a terminé la préparation du remède de Jorge Perez. Il a fait cuire la plante suffisamment longtemps pour qu'elle déploie ses principes actifs et ne contienne plus qu'une dose infime d'agents nocifs. Cette science est née il y a très longtemps. Théotihuacan, ville des dieux. Ces pyramides mayas, les plus hautes d'Amérique centrale, ont 2000 ans. Ces édifices monumentaux ont été patiemment érigés en l'honneur des dieux. Ils témoignent du glorieux passé des Indios mexicains. Leurs chamanes et leurs prêtres de jadis ont-ils communiqué avec les dieux pour acquérir le savoir des plantes ? Cela fait plus de 6000 ans que les Amérindiens utilisent dans leur rituel le peyote, cactus aux vertus hallucinogènes. L'accroissement de la perception sensorielle due à ce stupéfiant leur donnait l'impression de se rapprocher des dieux. Les aztèques utilisaient aussi le peyote et l'ont représenté dans leurs œuvres picturales. Leur science thérapeutique a même été consignée par écrit. Les aztèques cultivaient les plantes médicinales, avaient des masseurs spécialisés, prenaient des bains de vapeur et suivaient des thérapies selon un calendrier cérémoniel. Comme pour nombre de peuples anciens, la maladie découlait de la mauvaise humeur des dieux. Ces peintures murales sont l'œuvre des habitants du Teotihuacan. Les chamanes mexicains consomment du peyote et d'autres plantes hallucinogènes afin de partir à la recherche des âmes égarées de leurs patients. Au cours de ces voyages astraux, les esprits de la forêt leur révèlent les secrets de la faune et de la flore. Les peuples anciens et les curanderos contemporains connaissent-ils des remèdes susceptibles d'agir contre le cancer, le sida et le diabète, fléau qui touche l'humanité actuellement ? Je soigne la fièvre, l'inflammation de la gorge, les champignons de la bouche, des pieds, les boutons qui couvrent le corps. Je sais remettre en place les os fracturés. Ensuite, il suffit de bien fixer la telle. Les curanderos et les chamanes sont des guérisseurs généralistes. Pour eux, l'organisme est un ensemble complexe constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Regulo Moutzib et son épouse Juana travaillent à Ekpets, un village voisin de Chikinzonot. Nous sommes chrétiens et mexicains. Guerre, guerre à Lucifer. Ô reine des cieux, très pure Marie, ma mère, ô vierge sans pareil. C'est un secret aussi, la fumée. Quand on la contemple, on oublie ses problèmes. Fumer des cigarettes permet de guérir ? Oui, la fumée emporte les soucis. C'est à cela qu'elle sert. Ici, dans la montagne, quand on va travailler, la fumée permet d'éloigner les serpents, car ils pourraient vous piquer. Dès qu'ils sentent la fumée, les serpents prennent la fuite. C'est aussi bon pour les nerfs. Quand on n'arrive pas à s'enlever une pensée de la tête, elle part avec la fumée. L'objectif de Don Regulo et de son épouse Juana est de faire retrouver aux malades l'harmonie avec Dieu, afin de favoriser leur guérison. Les chamanes œuvrent souvent comme des thérapeutes. Ils considèrent que la maladie est due à un déséquilibre avec l'environnement. Et ils la soignent par des rites et des entretiens. La réussite de leur thérapie est peut-être due à un effet placebo, car on est placé dans un état d'esprit positif, dont Regulo et son épouse recourent fréquemment aux plantes médicinales, plus efficaces. Ce patient se plaint de migraines. Don Regulo pique sa tête avec un croc de serpent et la fraude d'eau minérale. Les chamanes et les coranderos traditionnels se considèrent au service de l'homme. Normalement, ils ne demandent pas d'un horaire fixe, mais un don à la discrétion du patient. Don Regulo connaît également des remèdes contre les problèmes de couple et les chagrins d'amour. Ça, c'est pratiquement un secret. Il faut rincer une chemise dans laquelle l'être aimé a transpiré et préparer un petit café avec l'eau recueillie pendant environ 30 jours. Certains disent que c'est de la sorcellerie, mais ce n'est pas vrai. Il y a un énorme livre de magie noire, de sorcellerie, au musée de Mexico. Il ne parle que de choses impossibles et d'ailleurs condamnables. « Celui qui l'emploierait pour tuer serait condamné. C'est contraire à Dieu. » « Sauf tes enfants. Défends-nous. Ne nous abandonne pas. Que meurt le dragon infernal. Sauve tes enfants. Défends-nous. Ne nous abandonne pas. Que meurt le dragon infernal. La Vierge Marie est notre protectrice, notre soutien. Nous n'avons rien à craindre. Nous sommes chrétiens et mexicains. Guerre, guerre à Lucifer. Pour Helmut Wiedenfeldt et Adolfo Andradecchetto, les chamanes ne sont pas suffisamment sérieux, car l'efficacité de leur thérapie n'est pas scientifiquement vérifiable. En revanche, ils écoutent volontiers sous un haut à maille. L'expert en plantes leur décrirent différentes espèces de la forêt. Quand une plante possède des vertus curatives, cela signifie qu'on utilise la plante pour préparer un remède. La forme la plus simple étant la tisane. Il faut toutefois tenir compte du fait que la tisane est un mélange d'agents. C'est un produit multicomposant. Une tisane peut contenir 20, 30, voire 100 agents différents, lesquels ne sont pas tous actifs. Seule une infime partie de ces agents est susceptible d'agir sur l'organisme humain, de susciter une réaction physiologique. Ce qui nous amène au problème de la préparation des plantes. Les agents concernés n'émanent pas du métabolisme essentiel de la plante, mais bien de son métabolisme secondaire. Or, ces agents, issus du métabolisme secondaire, ne sont pas vitaux pour la plante. Ils n'interviennent pas dans son cycle de vie. Ils servent en fait de défense contre les ennemis de toute nature, puisqu'une plante ne peut pas fuir. D'une part, il y a les mammifères, les oiseaux attirés par les fruits, d'autres animaux intéressés par leurs feuilles, ou bien les bactéries, les nuisibles, les champignons et autres. D'autre part, il y a les plantes concurrentes. À l'état de pouce, quand elle est petite et que des espèces concurrentes la privent du soleil dont elle a besoin, elle peut l'éliminer. C'est pour ça que la plante produit des agents chimiques de défense et ces derniers sont issus du métabolisme secondaire. La question qui se pose, c'est de savoir quels agents nous intéressent. Or, les substances qui ont un effet physiologique, qui sont utilisées en médecine, sont principalement des substances issues du métabolisme secondaire. Par exemple, la morphine extraite du pavosomnifère, la tropine de la belladone, le taxol. Mais il y a tout un tas de substances plus simples aux effets moins puissants comme la rutine ou encore les huiles essentielles qui, elles aussi, sont issues du métabolisme secondaire. La morphine agit efficacement contre la douleur et comme somnifère. Moins connue, l'atropine agit contre les crampes. Il n'est pas simple de convertir les substances actives des plantes en médicaments fiables. Le taxol, extrait de l'écorce de l'if américain, enraye l'évolution des tumeurs. Cette découverte fut décisive, mais il a fallu attendre 30 ans et la découverte d'une substance analogue dans les feuilles des ifs européens avant de réussir à fabriquer du taxol par hémisynthèse. A partir de là, le taxol a été produit en quantité suffisante pour traiter le cancer du sein et du poumon. C'est la flore typique des forêts du Yucatan. Il s'agit d'une forêt mixte, très humide, d'une immense richesse végétale. Ce n'est pas vraiment une forêt pluviale, mais plutôt une forêt tropicale et subtropicale humide d'altitude moyenne. Du fait que la végétation est relativement basse, on y trouve une extrême richesse en plantes herbacées. C'est une végétation d'une qualité qui nous intéresse particulièrement, puisqu'elle nous permet de découvrir un très large éventail de substances actives. Les plantes ne produisent pas toujours les mêmes doses de substances secondaires, même au cours de la période végétative. Certaines substances issues du métabolisme secondaire n'agissent que contre des menaces précises. Certaines d'entre elles repoussent les animaux désireux de les consommer. La plante a surtout besoin de protection au début de la période végétative. Quand les feuilles sortent de terre, elles sont chargées d'une forte dose de substances protectrices. De même, quand elles se multiplient, elles fleurissent et dispersent leurs semences. Le reste du temps, la fleur a moins besoin de protection et produit donc moins de substances défensives. La production de ces substances est très coûteuse en énergie pour la plante. Lorsque sa fleur commence à flétrir, toutes ces substances refluent dans les racines afin qu'elles ne soient pas perdues. Cela signifie que pour extraire des substances spécifiques, il est essentiel de cueillir la plante à une étape bien déterminée de son cycle. Certaines plantes doivent être cueillies uniquement à leur or. D'autres déploient l'éventail de leurs substances uniquement sous le soleil de midi. La nature et l'humidité du sol sont également essentielles pour évaluer la qualité thérapeutique d'une plante. Pour cultiver et récolter des plantes médicinales, il faut tenir compte de toutes ces données. Y aurait-il au Mexique des plantes intéressantes dont on pourrait extraire des substances médicales inconnues ? Dont Sousano montre au professeur le guarumo, un arbre qui porte le nom scientifique Cecropia optusifolia. C'est la plus grande découverte réalisée par le professeur. Les guérisseurs mexicains l'utilisent contre le sang sucré, le diabète. Le nombre de diabétiques ne cesse d'augmenter partout dans le monde. Selon les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé, il devrait doubler en 20 ans et compter 300 millions d'individus. Il s'agit du diabète de type 2, surnommé diabète de la vie. La vieillesse dont souffrent surtout les personnes obèses. La cause principale est la modification des habitudes alimentaires, comme la surconsommation de denrées et de boissons à haute teneur en sucre. La viande et le gras jouent également un rôle important. En France, une personne sur trois accuse une surcharge pondérale et une personne sur deux aux Etats-Unis. Cependant, la majorité des nouveaux diabétiques apparaissent dans les pays du tiers-monde, où le passage de l'alimentation traditionnelle à la culture du fast-food est bien trop brutal. Le diabète peut être fatal s'il n'est pas traité correctement. Les symptômes du diabète de type 2, soif, excès de fatigue et fragilité aux infections, étant très progressifs, la maladie n'est souvent diagnostiquée que des années après son apparition. Le Mexique connaît également une explosion de ces malades du diabète. On parle même d'une prédisposition génétique. Les pauvres des campagnes ne sont pas habitués à une nourriture riche en sucre et en viande. Dans certains villages, un habitant sur quatre est diabétique. une substance miracle issue d'une plante médicinale mexicaine serait une véritable bénédiction, pas seulement pour les Mexicains. Comment avez-vous su que vous aviez du diabète ? Parce que je perdais du poids. Parfois, j'avais l'impression de m'évanouir. À la clinique, on m'a fait une prise de sang et la doctoresse m'a dit que j'avais le diabète. Comment dit-on diabète en maya ? Au Mexique, les guérisseuses sont aussi nombreuses que les guérisseurs. Florentina, la fille de Dan Susano, prendra la succession de son père. Je dois badigeonner tout son corps de ce remède pour le guérir et calmer la diarrhée verte. Florentina prend déjà en charge les nourrissons et les enfants. Elle soigne entre autres la diarrhée verte qui touche une grande fraction des enfants de la région. C'est sucré. Les guérisseurs traditionnels diagnostiquent le diabète en goûtant l'urine ou le sang de leur patient. Quand quelqu'un est malade, comment le savez-vous ? On lui demande combien de fois il va aux toilettes. La préparation est également essentielle pour fabriquer des remèdes à base de plantes. Certaines substances se désintègrent à la chaleur. d'autres déploient leur richesse uniquement à la cuisson. Florentina nous montre comment on cuit du Cécropia. Le savoir ancestral lui épargne une série d'expériences aussi longues que coûteuses. Et voici comment le Cécropia est préparé à l'université de Mexico. A présent, les chercheurs éprouvent le savoir des curanderos. Adolfo Andrade Cetto a produit une génération de rats diabétiques afin de tester les effets du Cécropia. Quand ils ont deux jours, les bébés rats reçoivent une injection qui modifie les cellules bêta du pancréas. La glande se régénère en l'espace d'un mois mais la production d'assuline fait défaut. Les rats souffrent d'un diabète de type 2 et ne peuvent donc plus éliminer le glucose. L'extrémité de leur queue est en train de faire étant dépourvus de nerfs, les rats n'y ressentent pas la douleur. Quand ils atteignent la maturité sexuelle aux alentours de deux mois, on vérifie qu'ils remplissent bien les critères de l'expérience, c'est-à-dire que leur glycémie soit en permanence élevée. L'appareil détermine le taux de glucose à partir de la bandelette de contrôle. Et en effet, après avoir administré quotidiennement du Cécropia au rat, le taux de sucre dans leur sang s'est normalisé. Le médicament est administré chaque jour à l'aide d'une seringue. Et voici la collection privée d'Adolfo Andrade de Cheto. Toutefois, outre le Cécropia, tout un tas de plantes mexicaines agissent contre le diabète. « Nous avons rassemblé plus de 100 plantes médicinales utilisées contre le diabète. Il y a par exemple la Lagrima de San Pedro, une serrania qui vient des environs de Veracruz. On l'utilise bouillie pour lutter contre le diabète. La plupart des remèdes contre le diabète sont amers, ce qui correspond entièrement au principe de base de la thérapeutique amérindienne. Soigner la maladie avec son contraire. Pour soigner le sucre, on lui oppose une substance amère. Un hôpital de Mexico mène depuis un an une expérience clinique en soignant 21 diabétiques avec du Cécropia. Les patients doivent boire quotidiennement un litre de tisane au Cécropia. Ils suivent également un régime et font de la gymnastique. Une fois par mois, on mesure leur glycémie, leur taux de glucose dans le sang. Les Mexicains sont habitués aux tisanes curatives et aux plantes médicinales. Les patients n'ont aucun mal à respecter le protocole de l'expérience. Les taux de glucose sont aussitôt analysés et inscrits dans un tableau. Ensuite, les patients reçoivent leur ration de Cécropia pour le mois à venir. Ce sachet contient la ration d'une journée. Nous avons déjà les premiers résultats. Comme toujours, nous avons constaté que certains patients réagissent au traitement et d'autres non. Dans le cas présent, 90% des patients réagissent au traitement. Leur taux de glucose a baissé concrètement. Par ailleurs, après deux ou trois mois d'arrêt de la tisane, nous avons constaté que leur taux de glucose recommençait à grimper. nous sommes donc déjà en mesure de prouver que c'est la tisane qui fait baisser le glucose et non la diète ou l'exercice à eux seuls. Les expériences sur les rats et avec les patients sont concluantes. Le défi pour le chimiste botaniste Helmut Wittenfeld est de concocter une préparation dans laquelle les principes actifs se conservent et sont optimisés. La boisson des curanderos ne peut pas être commercialisée telle qu'elle car les Européens se soignent rarement avec une tisane. Le dosage pose également problème pour une maladie aussi complexe que le diabète. Le Cecropia sera donc produit sous forme de comprimé. Le remède pourra ainsi être vendu en pharmacie. Le Cecropia ne sera plus seulement prescrit par les guérisseurs du Yucatán mais par les médecins du monde entier. Il faudra l'attendre en Europe. Avant qu'un médicament ne se retrouve sur le marché il doit subir une procédure d'autorisation qui peut durer de 5 à 8 ans. Les tests cliniques impliquant un minimum de 3000 patients permettent de vérifier si le médicament possède bien des vertus curatives pour une maladie donnée et de déterminer ses effets secondaires. Rassemblement de la population à Chiquinzonot. Dès qu'il faut discuter d'un thème important tout le village se réunit sur la place centrale. Aujourd'hui il est question de santé et d'hygiène. Autre thème qui concerne les villageois la biopiraterie. Elle est interdite au Mexique. Les lois doivent empêcher que les plantes médicinales mexicaines et le savoir-faire des thérapeutes mexicains ne tombent aux mains des multinationales pharmaceutiques. La diversité biologique en cette époque de destruction de l'environnement est une matière première stratégique très convoitée et pas seulement par les laboratoires. Les véritables détenteurs de ce savoir, les habitants de Chiquinzonot, dans Susano et Florentina, tous les autochtones, ne tirent rien du commerce. Les accords de Rio sur la protection des espèces végétales leur assurent pourtant une participation. Ils pourraient par exemple écouler leur production sur le marché mondial. En pratique, les meilleures initiatives échouent sur place à cause d'une corruption endémique. Les couranderos se considèrent au service de l'homme. Il ne leur vient même pas l'idée de cacher leur savoir secret ou de demander de l'argent. Ces villages comptent une majorité d'analphabètes. Ces adolescents, eux, vont au lycée. Peut-être feront-ils un jour de nouvelles découvertes en prospectant l'univers des plantes mexicaines. Il y a des gens qui ne croient pas aux vertus des feuilles. Ils se trompent. Malgré tout ce qu'on dit, elles sont meilleures que les herbes. Avant, il n'y avait pas de docteur. Nos ancêtres nous ont transmis leur connaissance des feuilles. Nous avons appris. Aujourd'hui, nous transmettons ce savoir à d'autres personnes pour qu'elles le communiquent à leurs amis. Ainsi, on pourra éliminer les maladies que nous savons soigner. Ces personnes sont en train d'apprendre. Les anciens aztèques se donnaient beaucoup de mal pour apaiser les dieux, pour s'assurer que le soleil se lève le lendemain. Cette danse est un vieux rite aztèque. Quand un des leurs était malade, les dieux étaient les premiers consultés. Ce sont les dieux qui ont créé les plantes médicinales et rituelles. Ils contribuent donc activement à la guérison des hommes. L'univers végétal mexicain recèle encore de nombreux secrets. Son immense diversité biologique s'explique aussi par une grande diversité de zones climatiques. En quelques centaines de mètres d'altitude, des régions aussi dissemblables que la Scandinavie et l'Afrique tropicale sont collées les unes aux autres. Peut-être le Cécropia n'est-il que le début d'une longue histoire qui verra la phytothérapie novatrice made in Mexico envahir la Terre entière. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501